C'est écrit contre KRA et initiative pour le KRA bien sûr et des raisons un peu bizarre sur le C'est écrit j'ai trop la flemme de savoir ce que c'est alors et de taux punis immo cinglante avec tir éloigné maîtrise de l'arc et aftermath il se retrouve avec 5 p.m. Et Chatty agit ce pied bon il a un bouclier donc très clairement c'est un mode de baguette rel et il vient protéger la diagonale avec cette KW et le KRA qui peut disper en ciblant l'épée pour décaler et avoir la ligne de vue là bas c'est exactement ce qu'il a fait Tirs at me qui a la ldv ok ça envoie une magique et du coup le secret qui se retrouve avec moins 8 de portée les deux immo qui plat qui passe pardon ça flamiche n'aurait plus immo à l'épée volante après vu que les châtiments avaient été consommés sur ce tour d'en mettre des dégâts sur le sacré le sacré d'ailleurs qui va envoyer le doppel avec une folie sanguinaire avec une douleur partagée pardon boosté par les folies pas de sacrifice en tout cas maîtrise des arcs c'est un arkis des anges alors ou non je pense un bait après chatty agit spiri arkis des anges c'est cohérent et tears qui se fait attirer par le doppel pas de ligne de vue sur le sacré depuis sa position qu'on prend vraiment pas de risque alors l'expi la cinglante dernier tour d'oeil de taupe sur le sacré est ce qu'il pourrait sacrifice folie le doppel après c'est compliqué parce qu'il n'y a pas trop d'angle pour sacrifice le doppel sans prendre sur la cavote soit l'épée volante on peut pas cibler ici et là il n'a pas la ligne de vue il cherchait peut-être un marteau de moon ou un boomerang mais il n'y a pas de ldv là on se rabat sur un chaffeur un peu de régène et là au prochain tour il n'y a plus d'oeil de taupe il n'y a plus d'expi donc le sacré va pouvoir jouer et le doppel il cogne avec la douleur partagée il a beaucoup de dégâts il a plus 250% de dommages Allez de la baguette et le feu pour tiers admis qui va se débarrasser de ce doppel mais ça lui consomme 12 pa On va se débarrasser de l'épée certainement ça ne crit pas et donc l'épée qui reste en vie on pourra s'en servir pour une transpo Alors est-ce qu'un détour sur la cavote suffira si c'est vraiment un archiste des anges après il me semble que l'archiste des anges c'est seulement six cases Ouais là il y a les six cases ici ouais c'est bien ça c'est un arc feu Ok je pensais que c'était une baguette réelle mais non c'est un archiste des anges et pour l'instant celui réussit bien ce sacréeur il trouve des bons dégâts quand même Et je rappelle l'archiste des anges qui est un arc à une main veut donc l'équiper avec un bouclier Allez double abso Mais l'écart en point de vie est vraiment très grand par contre C'est un arachné majeur qui pourrait redonner un petit peu d'oxygène oh non Oh là 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 Je laisse parce qu'il y avait l'archiste des anges On est sur la bêta et ni contre sacréeur et les nids qui... les nids pardon qui prend les nids Le maudit mot qui passait en crit sur le sacré Maîtrise des baguettes en critique également Drenon moins deux Et pas de lapinon évidemment pour ne pas donner une coop gratuite Oh mais c'est sharpé ville Ok quadruple chat il monte son côté 8% haut Ça a l'air d'être une nice Et Nini qui se décale pour avoir la ligne de vue Il l'a de l'où il est Allez ça spam les mots interdits mais 50% feu sur le sacré Qui perd un PM avec le maudit mot Il n'y a pas un angle de kawatt transpo là Ouais compliqué quand même C'est vrai qu'il lui manquait un PM pour atteindre cette cellule Bon dans tous les cas Il va juste invoquer Et s'il est vraiment en Nice Là il a posé l'arachné chaffeur Bah après s'il pose l'arachné comme ça à mon avis Il est pas en Nice Mais bon Enfin Après il est qu'en 16-7 Ok ok C'est vrai que c'est étonnant On va voir si c'est un croum C'est un croum Au feu ou au air Mais je vois pas trop l'intérêt Après il est déjà à 50% feu air Donc Enfin bref Le lapinot qui se fait kidnapper Qui prend des abso Et qui va mourir Avec une disso Alors maîtrise des marteaux En tout cas pour cette Eniripsa Ça c'est logique Même si les Enis Parfois jouent en Aztèque Contre les Sacrients Ou par contre ça rush Avec un Drainant à moins de 3 Et les dégâts qui sont quand même Bien absorbés par le Châtis Vitalesque Et au final c'est vrai Qu'avec un Ongarto Les réseaux Elles sont pas inutiles Loin de là En tout cas Ça continue de taper à l'abso Il y a toujours Le Châtis Vitalesque Qui donne l'état affaibli Ah Le C détour Et Lenni Qui va pouvoir Détruire ce Chafeur Avec la zone Et ce qu'il y a à faire avant Ce sera un Drainant Et ça enchaîne Avec 4 coups De Marteau Ça tape vite fait quand même Attends mais J'ai vu une dinguerie Ah non ok J'ai cru que J'ai vu une maîtrise des baguettes Ok non Je sais pas ce qu'il s'est passé Dans ma tête C'est bien une maîtrise des marteaux Et ouais du coup Maîtrise des marteaux Crit Les dégâts sont pas fous Mais bon Il y a beaucoup de Rays Sur le Sacré Continu de spam Plus d'état affaibli En tout cas Est-ce qu'on va voir L'utilisation d'une arme C'est pas sûr Vu La prêve qui vient d'être posée Et on a pas d'acné Pour le Sacré Et le Tour 6 Donc qui appelle La relance des châtiments Evidemment Léonie Il est bien protégé Il ne prend aucun dégât Il a les PM Pour continuer de taper Allez ça cogne Ça met les coups de marteau Et par contre Niveau HP Ça commence à être compliqué Pour Sharpéville Surtout que On n'a pas utilisé La recance encore Du côté de Léonie Ça vient mettre Une punition Le problème C'est que Sharpéville Il fuit Mais Bon là c'est plus le cas Mais Ça fait 2-3 tours Là où Il laisse Léonie Mettre des coups de marteau Mais forcément Néonie Il en profite Relance Modimo Il n'y a plus de puni Sur le Sacré Et C'est la fin De tout Ouais Hyper maîtrise Hyper prêve Mais Pas de puni Sur le Sacré On a ce d'Opel Pour coop Mais Ok Donc C'est peut-être Une Nice Finalement Eh ça va coop Ah non C'est même pas dit Il l'a juste invoqué Comme ça En tout cas Sacrifice Donc sur La acné majeure Allez Ça continue Taper L'Ougarto Ouais non Mais vu l'état Faibli C'est sûr Que c'est une Nice Je sais pas Pourquoi je m'en porte Mais est-ce que Ce sera suffisant Allez on récupère la position Avec cette folie Sur le Sacrifice Et on essaie de trouver un petit peu d'HP avec ses absos Qui tapent bien là maintenant La punie On met de bons dégâts Pour Sharpéville Mais bon Il y a la reconce Bien sûr Et il y a pas mal de PA Qui passent là-dedans Avec le Châtis Vitales Est-ce qu'on arrive à bien encaisser Ce tour Ce coup de marteau Ok Bon c'est bon Je n'ai plus aucun doute Et ça Déro Mais bon Leni va pouvoir mettre des coups de marteau De toute façon Donc il n'y a pas de coups de marteau Juste des blessants Il reste de quoi mettre un curatif Mais finalement Sharpéville qui était vraiment en difficulté Là qui revient bien Il y a tellement de stats maintenant Il met des absos Plus de 400 Il a une punie là Il a une punie 700 HP sur Nini Il va encore prendre des dégâts Et qu'il va prendre le croutage Je n'ai pas vu s'il y avait une euphorie malsaine Oui il y a l'euphorie malsaine Oh non Ah Jaffer il a troll C'est terrible Heureusement l'arachné elle est loin Nini ne peut pas prendre la zone Parce que là il y a encore un tour de sacrifice Allez ça fout le cac On est passé tout proche de la mort Pour Sharpéville Old Opel Il s'est fait tacler Non il ne tue pas quand même Je pense qu'il ne tue pas quand même Ah ça se régène Il faut qu'il finisse là absolument Absos Absos Et double pied Normalement Ouais un pied même Ça suffit GG C'est ça suffit Merci.